La marque représente une trace de patte du pélican. C'est pour ça que tous les médiateurs ont cette marque. C'est un moyen de nous identifier dans l'espace. Et nous, nous sommes là pour accompagner, pour initier le visiteur. C'est très important cette notion. Puisque nous sommes là pour faire prendre conscience de toute cette forme de vie, de monde, d'esprit. Qui peuvent cohabiter, y compris dans notre société occidentale. Moi ça m'intéresse surtout sur le côté plastique, le côté esthétique. Je trouve ça assez intéressant le travail qu'il a avec la terre, les matériaux poudres. Comme il y a des espèces de poteries ou des choses faites en frontière. Ou en terre, puis je ne sais pas trop ce qu'on sait. Ah oui, je l'ai vu là-bas. Et du coup je trouve ça intéressant d'un côté esthétique parce qu'on n'a pas trop l'habitude de voir ça. Et en architecture, on utilise pas mal aussi les architectures vernaculaires. Et ça me fait un peu penser à ça. C'est vrai ? Moi ce que je trouve hyper intéressant, c'est le travail de la matière. Et on a un peu envie de se plonger vraiment dans l'œuvre. Qui est de toucher les choses. Et là il y a une odeur par exemple qui se dégage. C'est un peu une expérience de tous les sens. Et c'est en ça que je pense qu'on peut vivre l'exposition. On a l'impression que c'est une espèce de géographie du pays. Où on va par les œuvres, on va essayer de comprendre la culture du pays. Le territoire, les rituels, etc. Voilà, donc ça ce sont des petites pousses de Mandragore. Et je pense que ce qui me plaît le plus dans l'œuvre, c'est le fait qu'il les ait fait pousser pendant plus d'une année. Donc c'est vraiment lui qui a fait pousser les petits plants. Donc ce sont des plantes qui normalement devraient être mythiques et un peu légendaires. Et apparemment ne devraient pas exister selon certaines personnes. En fait ce sont des plantes utilisées depuis l'Antiquité. Avec différents pouvoirs, différentes vertus. Et apparemment ne devraient pas exister à l'Antiquité. 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 . Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... Vous m'avez déjà parlé de ce côté chamaniste qui l'intéresse beaucoup. Moi, j'ai des arrière-grands-parents qui sont amérindiens, donc ça m'a touchée énormément. Aussi, parce que je n'ai pas du tout vécu d'expérience comme ça, mais je crois beaucoup en l'instinct et... ... Oui, un espèce de destin, quelque chose, un esprit qui nous souffle quelque chose. Donc moi, je n'ai pas de totem, je n'ai pas mon pélican pour me guider, mais je crois que c'est des choses qui existent et qui nous poussent dans notre chemin, en fait. ... 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 d'un jeune homme, qui est interprété par Jason, et on suit ce personnage déambulé de monde en monde, et on ne sait pas vraiment si c'est dans le réel, dans ses propres rêves, ou dans un autre monde, on ne sait pas. C'est découpé en scène, et chaque scène est un monde, c'est Jason, qui suit, qui va de monde en monde. Sous-titrage ST' 501 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 Elle a changé sa façon de voir les choses, de voir la vie, de voir les hommes sûrement et sa façon de créer en artiste, c'est primordial. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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